Il vaut mieux répondre avec des mots simples et éviter de coller sur les enfants nos propres tabous d'adultes parce que là, on ne parle pas de relations sexuelles, on parle juste d'anatomie, de fonctionnement. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prête à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalité, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre ? Après avoir parlé des vulves avec Laura et Paola, on retrouve aujourd'hui Mathilde et Tiffen pour un dernier épisode sur ce sujet. Bonjour Tiffen, bonjour Mathilde. Vous êtes toutes les deux autrices et illustratrices du Petite Illustrée de l'intimité, de la vulve, du vagin, du clitoris, etc. On vous interroge aujourd'hui pour nous parler un petit peu plus justement de votre projet. Et notre première question, on y tient beaucoup. C'est quoi une vulve ? Déjà, c'est un mot anatomique, d'accord ? C'est marqué dans tous les livres scientifiques quand on apprend l'anatomie. Donc, c'est toute la partie extérieure du sexe féminin. Donc, on a le sexe féminin qui englobe beaucoup de mots. Donc, ça englobe la vulve, justement, le pubis, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, il y a des glandes de Bartholin, etc. Et donc, la vulve, c'est l'extérieur. Et donc, vous avez co-écrit un livre qui parle notamment, en tout cas, des vulves. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le pourquoi du comment ? Pourquoi avoir écrit ce livre ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti le besoin de l'écrire ? Alors, en fait, on connaît toutes les deux mamans. On est mamans de cinq petites filles au total. Donc, qui sont toutes porteuses, entre autres, de vulves, de vagin, d'utérus, etc. Et elles ont eu très tôt des questions. Et en fait, c'est moi, Mathilde, qui ai commencé au départ à chercher des documents, en fait, pour pouvoir expliquer à mon aîné comment est-ce qu'elle était faite, pour lui, voilà, pour répondre à ses questions, pour avoir un support, en fait, pour pouvoir discuter avec elle, parce qu'elle avait des questions. Et moi, j'avais des réponses, mais pas forcément la manière de lui transmettre. Et donc, j'ai cherché des livres. Et au moment de chercher des livres, en fait, je n'ai rien trouvé qui correspondait, en fait, à mes attentes, qui étaient vraiment claires d'un point de vue anatomique, qui parlaient, entre autres, du clitoris, parce que ça n'existait pas, et qui parlaient aussi de plein d'autres choses, de notions de pudeur, de consentement, du fonctionnement vraiment pur, et en même temps de toutes les questions qui tournent autour de cette notion. Et j'en avais parlé sur Instagram. Tiffaine et moi, on se suivait sur Instagram, parce que nos dernières ont le même âge, à trois jours près. On se suit encore, hein ? Ah oui, 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 on se suit encore. Nos dernières, elles ont trois jours d'écart. Et j'en avais parlé, et à ce moment-là, elle a rebondi sur la question. En plus, du fait de son métier, elle voit beaucoup de méconnaissances autour du sexe. Et du coup, on avait recherché chacune de notre côté, on n'avait rien trouvé. Et Tiffaine m'a lancée un peu sous la forme d'un défi, en disant, « Écoute, moi, je suis sage-femme, toi, tu es prof d'art appliqué, tu sais dessiner. Si ce livre n'existe pas, viens, on le fait. » Et on l'a fait. Génial, sacré défi, quand même. Et en quoi est-ce important, selon vous, de pouvoir parler de ce sujet dès le plus jeune âge ? Alors, c'est important d'en parler, et que ce soit une question tabou, en fait, parce que les enfants n'ont pas de tabou. Donc, en fait, ils vont avoir des questions, et il faut savoir y répondre, en fait. Et ça, ils ont des questions dès le plus jeune âge, dès 2 ans, 3 ans, ils vont commencer à essayer de savoir qui ils sont, et à voir qu'eux, ils ont soit un pénis, soit une vulve. Et donc, il faut y répondre. Donc, si on répond à leurs questions, eh bien, on en fait des êtres respectueux, je pense, pour plus tard. Et puis, ça permet aussi de se protéger, de les protéger, parce que quand on leur dit « Tu as une vulve, ça, c'est ton intimité, c'est à toi, et personne ne peut le toucher, etc. », eh bien, on les protège aussi. De toute façon, les enfants ont des questions, même s'ils ne les posent pas. Ils ont des questions sur leur fonctionnement, et si on ne leur donne pas les réponses, ils vont aller les chercher tout seuls. Et ça crée énormément de méconnaissances. En fait, dans la cour d'école, il y a des légendes urbaines qui circulent, qui sont pleines de choses qui peuvent être très anxiogènes pour les enfants. Donc, en fait, il vaut mieux répondre avec des mots simples et éviter de coller sur les enfants nos propres tabous d'adultes, parce que, voilà, là, on ne parle pas de relations sexuelles, on parle, en fait, juste d'anatomie, de fonctionnement. Jamais il ne nous viendrait à l'idée de cacher un enfant qu'il a un nez, qu'il a des doigts, qu'il a des pieds, j'en sais rien. Et, en fait, il a aussi un sexe, et il faut lui dire, en fait, comment ça fonctionne au moment où, en fait, dans son développement, il a besoin de comprendre comment ça se fait. Justement, tu parlais de mots simples. J'imagine qu'aussi, en termes d'illustration, il y a eu une manière de l'expliquer. Comment vous avez fait pour... Comment on parle, comment on fait pour parler de la vulve à un enfant ? Donc, on a de la chance, quand même. On a des enfants, et donc, elles ont eu des questions. Et donc, c'est grâce à ces questions qu'on a pu faire aussi le livre. Et, en fait, on a voulu le livre vraiment... Donc, c'est pour les enfants. Et on a voulu le livre vraiment très, très simple. Pour que ça soit... Qu'il y ait tout, tous les mots, tous les vrais mots. On ne voulait pas parler de Zezette, Zigounette, etc. On voulait qu'il y ait les vrais mots. Mais que ça soit simple à lire, simple à expliquer. Aussi, pour les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui lisent le livre à leurs enfants. Il y a aussi des enfants qui les lisent tout seuls. Et donc, que ça soit des phrases simples. Et qu'il y ait le schéma à côté. Et que ça permette vraiment, sur la même page, d'avoir tout. Au niveau du dessin, souvent, on a des... On peut trouver, entre autres, sur Internet ou dans des livres d'école, on peut trouver des schémas anatomiques. Mais on a tous les organes qui sont sur le même schéma. Et en fait, c'est assez difficile à appréhender. Parce que ça s'imbrique dans tous les sens. Il y a des flèches de partout. Ça demande pour un enfant. Ça demande vraiment de la concentration pour savoir comment c'est fait. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, on est parti de l'extérieur, donc de ce qui est visible. Et on a remonté chaque élément pour montrer chaque organe indépendamment. Donc, il y a une double page sur la vessie, une double page sur le vagin, une double page sur l'utérus. À chaque fois, en fait, on explique le fonctionnement d'un organe, mais en montrant comment il se situe par rapport aux autres. Et puis, on a essayé de rendre aussi le dessin pas trop froid. Pas trop, justement... C'est juste anatomiquement, mais on a essayé de le rendre un peu poétique, un peu joli, pour essayer, justement, d'enlever ce côté un peu, peut-être, médical qui peut faire un peu impersonnel, etc. Et également, on a essayé de dessiner des personnages qui sont réalistes. Ça, c'était très important pour nous, d'avoir une palette de dessins qui montre un peu toutes les couleurs de peau, tous les styles, pour vraiment que l'enfant puisse se reconnaître, puisse reconnaître ses copains, son voisin, sa cousine, etc. Et en fait, quand on regarde un peu les livres, qui parlent du sujet, souvent, déjà, ils s'appellent Zizi Zezet, ou des choses comme ça, souvent, les personnages, ils sont très cartoons. On leur a fait des grosses têtes, on leur a fait des... voilà, des tout petits corps. Donc, en fait, il n'y a rien qui est réaliste à l'intérieur. Et en fait, c'est compliqué pour un enfant d'arriver à calquer quelque chose qu'on lui montre sur un personnage qui ne lui ressemble pas. Donc, nous, c'était hyper important qu'on puisse comprendre, en fait, exactement si on met une image d'utérus. Mais en fait, moi, dans mon propre corps, où est-ce que ça se trouve ? À quel endroit ? Et c'est vrai que quand on a un bonhomme dont le ventre fait un demi-centimètre, c'est compliqué de se rendre compte que l'utérus, il ne monte pas jusqu'au poumon. Donc, nous, c'était vraiment un parti pris au niveau du dessin d'être le plus réaliste possible, tout comme on utilise les bons mots. Qu'est-ce qui fait que, jusqu'à présent, il n'y avait pas de livre comme ça, selon vous ? Qu'est-ce qui fait qu'on disait Zizi Zezette et on avait des dessins en cartoon ? Moi, je pense qu'on a voulu un peu cacher ça parce qu'on se dit que les enfants, ils sont trop petits pour comprendre. C'est vraiment un truc assez transgénérationnel, quand même, de cacher un peu les choses et de ne pas trop montrer. Ou alors, on attend que ce soit les autres qui en parlent et pas forcément la famille. Alors que le premier cercle, où on apprend, justement, où on doit apprendre son intimité et ce qu'on est et comment on est fait, c'est quand même le cercle familial. Donc, c'est là où il faut qu'on commence, nous, les parents, à en parler. D'accord ? Ça, c'est un des points les plus importants. Et après, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, on a caché et on cache encore ça. J'ai l'impression que les gens nous disent « mais c'est parce que j'ai envie de les protéger ». Mais en fait, ce n'est pas les protéger que de ne pas en parler. C'est justement l'inverse. Oui, il y a ce côté un peu… Il ne faudrait pas briser leur innocence. Mais en fait, connaître son corps, ce n'est pas ne plus être innocent. Là, encore une fois, c'est nous, adultes, qui calons notre connaissance et nos tabous d'adultes autour de la sexualité sur un enfant. Expliquer à un enfant comment il est fait, ce n'est pas le… On l'a entendu des fois sur Internet, ce n'est pas le dévergonder, en fait. Un enfant ne va pas se mettre à avoir des relations sexuelles extrêmement tôt parce qu'il sait comment il est fait. C'est même plutôt le contraire, en fait. Si on regarde les chiffres, on voit plutôt que les enfants qui ont une bonne connaissance de leur corps et à qui on a parlé, en fait, du respect de soi, du consentement, etc., ils ont plutôt tendance à avoir des relations intimes plus tard parce qu'en fait, ils n'ont pas ce besoin de se découvrir puisqu'ils se connaissent déjà. Oui, donc c'est vraiment leur donner un maximum, que ce soit pour les parents et les enfants, leur donner un maximum de clés pour pouvoir communiquer et avoir les bons mots pour montrer les vraies choses. et en plus de ça, un petit peu, d'une certaine manière, responsabiliser les enfants et les parents dans cette démarche-là. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à... Il y a énormément d'agressions à caractère sexuel qui touchent les enfants et les études ont tendance aussi à montrer que plus les enfants ont une méconnaissance de leur corps, moins ils sont capables de se protéger parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qui n'existe pas dont on n'a absolument pas connaissance. Et du coup, oui, c'est leur donner les clés aussi pour savoir... Être capable de dire non, être capable de savoir ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, écouter l'autre. C'est des notions qui sont extrêmement importantes. Oui, et puis si on ne connaît pas, on ne va pas pouvoir dire où est-ce qu'on a mal ou... Parce que moi, quand on me dit j'ai mal en bas, je ne comprends pas. Il faut vraiment qu'on sache où est-ce qu'on a mal. Par exemple, si on a une inflammation, je ne sais pas, des grandes lèvres, ce n'est pas la même chose que quand on a une inflammation du vagin. Donc, savoir nommer les choses pour pouvoir après les soigner aussi. Ça, c'est important. Est-ce que vous pensez que votre livre, qui certes a été conçu en tout cas à destination des 5-9 ans, peut servir des adultes ? Alors nous, on a des adultes qui nous ont dit qu'ils avaient appris plein de choses dans notre livre. Donc oui. Et puis, je sais qu'on a des collèges qui nous disent qu'ils l'ont mis dans leur CDI et qu'il est emprunté. Il y a des bibliothèques qui disent qu'il est toujours emprunté. Donc oui, oui, bien sûr. Je pense que... Je pense que même si on le donne à un enfant, on peut le donner à un ado, on peut le donner à des adultes et bien sûr. On a même eu des messages extrêmement émouvants de femmes qui disaient que toute leur vie, elles ont vécu avec une honte, entre autres, de leurs grandes lèvres parce qu'elles n'étaient pas dans la norme de ce qu'on voit habituellement, entre autres, sur les images pornographiques. et du coup, le fait de les voir dessiner et de voir que c'est normal, il y a différentes couleurs et différentes tailles et qu'on est toutes différentes, même à 30 ans passés, ça les a aidées à s'accepter parce qu'en fait, jamais elles n'avaient vu ce genre d'image ailleurs. Il y a un vrai problème de représentation finalement de la vulve. Alors certes, pour les enfants, bien sûr, mais en fait, c'est aussi le cas pour les adultes. On a toujours eu une image très lisse et très fausse finalement de ce qu'était une vulve. Je pense qu'on voit des pénis un peu partout dans les rues représentées, mais on dit à quelqu'un de représenter une vulve, je ne suis pas sûre qu'il sache comment faire et comment dessiner. Encore maintenant, c'est très rare d'avoir son image en entier, de savoir exactement comment il se met parce qu'on imagine que c'est un tout petit bouton qui est visible sur la vulve, mais en fait, en moyenne, il fait entre 11 et 13 cm et c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser quand on voit qu'on l'a découvert, enfin, on commence à le découvrir seulement maintenant, alors que c'est quand même ce n'est pas un nouvel organe, ça ne nous a pas poussé d'un coup au 21e siècle, mais voilà, il y a quand même, on peut se poser un peu la question de pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pris le temps de faire des recherches, de le représenter, alors que c'est incroyable, c'est quand même le seul organe du corps humain qui ne sert qu'à donner du plaisir, c'est merveilleux. Et justement, sur cette dimension de plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui peut être facilement abordé avec des enfants justement de 5 à 9 ans ? Alors déjà, les enfants, à partir de 18 mois, 2 ans, se trifouillent leur sexe tout le temps, c'est normal, d'accord ? Donc il y a un développement qui est normal, c'est de voir des enfants se toucher, en fait. Donc là, tout le monde l'a fait, et alors qu'on soit conscient ou qu'on n'en est pas conscient, on l'a tous fait, donc ça, c'est normal. Après, la notion de plaisir, nous, on l'aborde vraiment très, assez naturellement, je pense, dans le livre, on leur dit que voilà, c'est quelque chose qui doit rester dans l'ordre de l'intime, on peut se toucher, on peut se regarder, on peut se, voilà, je ne sais même plus, je crois qu'on met masturbation, je ne sais plus si on le met, Mathilde. Dans le lexique à la fin, nous, on dit, tu peux avoir, tu peux avoir envie de toucher ton clitoris ou ton pénis parce que c'est agréable, mais c'est quelque chose d'intime et on doit pouvoir le faire seul, voilà, c'est quelque chose qu'on fait tout seul. Là, entre 5 et 9 ans, voilà, la notion de plaisir, bien sûr, qu'un enfant, il ressent du plaisir, il n'est pas, je veux dire, on lui fait un câlin, c'est agréable, c'est une forme de plaisir, on lui donne, je ne sais pas, même quand on mange, on reçoit, enfin, on ressent des formes de plaisir, si la nourriture est bonne, etc., dire qu'il n'y en a pas, c'est complètement, c'est complètement perché, on a du plaisir. Par contre, le plaisir qu'on ressent enfant, c'est un plaisir uniquement seul et qui est intime et qu'on fait, voilà, pas devant tout le monde. Ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Après, à partir de 10 ans, on peut commencer à introduire d'autres sujets, même c'est plutôt après, plutôt 12, 13 ans, on peut commencer à parler de plaisir qu'on pourrait partager dans certaines conditions, avec l'introduction d'autres choses, type des baisers ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout encore à cet âge-là, ce n'est pas la question. En fait, avant 15 ans, normalement, on n'est pas assez mûr pour avoir des relations sexuelles. Justement, dans la foulée de ce que vous venez de dire ici, comment on parle de consentement à un enfant de 8 ans ? Est-ce qu'on lui en parle, d'ailleurs ? Vous en parlez, je crois, oui. Ah bah oui, bien sûr qu'on lui en parle. Bien sûr qu'on lui en parle, mais en fait, le consentement, ça vient pour tout. Le consentement, c'est, tu n'as pas envie de nous faire un bisou pour dire bonjour, tu ne fais pas de bisous si tu n'as pas envie, c'est ton corps, c'est toi qui choisis. Tu n'as pas envie de donner la main, à moins que ce soit parce que c'est pour ta sécurité. Par exemple, on va traverser la route, tu donnes la main, là, tu n'as pas le choix. Mais si tu es à côté d'un copain et que vous êtes en rang, tu n'es pas obligé de lui donner la main. Par contre, s'il est d'accord que tu es d'accord, très bien, donnez-vous la main. Mais sinon, vous pouvez être juste à côté. Ça, c'est une forme de consentement aussi. Ce sont des notions très basiques, en fait. Le consentement, on peut lui expliquer, mais on fait tous des guillies à nos enfants entre adultes aussi. Et quand notre enfant nous dit arrête, on arrête, tout simplement. Ça, c'est respecter son consentement. Et ça commence par là. Rien que ça. On peut lui donner des bases rien qu'avec des mots très simples. Il nous dit arrête, on arrête. Là, pour l'instant, on aborde le consentement dans sa forme la plus basique. C'est-à-dire, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de dire non. L'autre doit nous écouter. Voilà, on refait les bases, vraiment les bases. Pour tout ce qui est consentement, on va dire, plus poussé, on a un projet d'un tome 4 qui sera justement sur tout ce qui est relations sexuelles, la protection, la contraception. Et là, on parlera vraiment du consentement vraiment beaucoup plus poussé. Là, pour l'instant, c'est un consentement simple. c'est ton corps, c'est toi qui décides, à part quand il s'agit d'un soin ou de ta sécurité. Et dans ce cas-là, il faut être capable de comprendre, c'est toi qui es choisi. C'est toi qui dis. Et on parle aussi avec des mots très simples de ce que c'est que l'inceste, de ce que c'est que... Voilà, du fait qu'on ne peut pas avoir de relation intime avec un adulte. Voilà, tout ça, on le dit, mais pour l'instant, c'est encore à hauteur d'enfant. Qu'est-ce qui a fait que vous auriez pu, en fait, finalement, parler du pénis aussi dans le même livre ? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez un livre uniquement dédié à la vulve, etc. Alors, parce qu'au début, on avait nos filles. Et c'était vraiment pour nos filles et pour leur expliquer comment elles étaient faites. Et puis, on s'est dit qu'on pouvait... On doit aussi, parce qu'on a des filles, elles doivent savoir comment est fait l'autre partie de l'humanité et les autres et leurs compagnons, enfin, leurs copains, leurs cousins, etc. Et moi, je pense que c'est important d'avoir cette notion de moi, je suis fait comme ça et comment tu es fait comme ça ? Parce que toi, ah oui, ça explique plusieurs choses. Pour des garçons, leur parler de règles, je pense que c'est hyper important qu'ils sachent pourquoi on enseigne aussi tous les mois. Je pense que pour nous, les femmes, c'est important, mais pour les garçons aussi. Voilà. Et puis après, d'un point de vue tout à fait pragmatique, déjà, faire un livre quand on n'est pas dans le milieu du livre, encore plus quand c'est auto-édité, c'est un challenge. Donc déjà, on s'était dit si on fait le premier et qu'on arrive à le faire bien, eh bien, c'est déjà super. Et en fait, très vite, le deuxième s'est imposé parce qu'en discutant notamment sur Instagram avec des parents, on s'est rendu très vite compte qu'il y avait autant de tabous en fait sur le sexe masculin, notamment la grande question de la forme, de la taille et qu'en fait, il fallait aussi un support. Et justement, le nom de votre livre, c'est le petit illustré de l'intimité et c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur. La notion d'intimité, c'est quoi l'intimité pour vous ? Alors, pour moi, l'intimité, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Mon intimité, c'est à moi, c'est personnel. C'est ça, pour moi, l'intimité, c'est ça. Oui, moi, je suis d'accord avec Tiffaine, c'est ça, l'intimité, c'est quelque chose qu'on décide de garder pour soi. On peut décider de le partager. Je veux dire, quand on parle d'intimité, ça peut être des pensées, ça peut être une partie de son corps, ça peut être... On a tous des barrières différentes par rapport à l'intimité. Il y a des gens qui s'offrent assez facilement sur des questions intimes ou sur leur pensée ou sur ce qu'ils vivent ou sur... On a tous une vision différente de ce que c'est l'intimité, mais c'est vraiment quelque chose qu'on décide de garder pour soi et dont on est le seul à pouvoir décider ce qu'on a envie de partager de son intimité ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram at nidd underscore co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada